Je m'appelle Alex Leblanc, j'ai fondé Chantilly Travel, notre agence de voyage en 2005, ici même à Delhi en Inde. Donc ça fait 15 ans cette année. J'ai co-managé avec mon associé Jérémy l'agence jusqu'à il y a 9 mois. Et puis il y a 9 mois, j'ai décidé de prendre du temps pour revoyager, comme je le faisais avant de monter Chantilly, dans des conditions que j'avais connues, mais ça faisait 15 ans que je n'avais pas expérimenté, qui sont du voyage à long cours, mais cette fois en famille. Et là encore un peu différent parce qu'avec une notion beaucoup plus de slow travel, totalement assumé, alors que je le faisais il y a 15 ans sans me poser la question en fait. Le tourisme responsable, pour moi c'est plein de choses différentes parce qu'il y a la notion de responsabilité sur le plan social, spécifiquement humain, donc c'est création d'emplois, au maximum d'emplois qui soient payés de manière, ce que j'allais dire, win-win. Les modes de transport, c'est les zones dans lesquelles on va, est-ce qu'il y a du sur-tourisme, pas du sur-tourisme, est-ce que c'est des zones qui sont prêtes à accueillir des voyageurs, ou les populations sont prêtes à accueillir des voyageurs ou pas, et dans quelles conditions. C'est le type d'émergement qu'on va proposer, c'est le rythme aussi de voyage, des rémunérations qui soient acceptables. Voilà donc c'est très englobant en fait, c'est une vaste question la responsabilité. Donc ça demande un certain découpage en fait. Tout est lié, mais ça demande quand même pour l'expliquer un certain découpage, en tout cas pour nous dans la manière dont on le conçoit et on le met en œuvre dans les voyages qu'on propose aux voyageurs. Pour nous très clairement, le Greta Effect, on le sent, et c'est nous à Chantilly, mais comme toutes les agences de voyage, tant mieux, tant mieux. Mais alors comment on répond à ça ? Ça c'est une première question, donc c'est le vol, enfin l'avion, et surtout les longs trajets. On voit aussi la notion de slow, c'est ça, la notion de slow c'est aussi pour nous le mode de transport sur place, privilégier les transports publics, et ici en Inde on a la chance d'avoir un réseau ferroviaire extraordinaire, le plus dense au monde. Ça permet de rencontrer les gens, de faire des rencontres, de partager, donc c'est absolument extraordinaire comme expérience. Donc ça c'est pour le mode de transport, mais après on a donné le mode de transport encore plus doux. Là je reviens d'un tour de 40 jours en vélo électrique, et puis pendant 3 mois on a marché, donc là on ne fait pas plus doux que la marche. Donc ça c'est le mode de transport, après c'est les hébergements. C'est vrai que quand on marche ou quand on va en vélo, on a la possibilité facilement d'aller dormir et loger et séjourner chez l'habitant. Donc d'une part c'est une expérience physique extraordinaire souvent, et d'autre part l'argent il va directement chez la personne qui nous reçoit pour l'hébergement comme pour la nourriture. Donc économiquement parlant, c'est quand même ce qu'on peut faire de mieux, et souvent ce sont des produits qui viennent de leur propre jardin. Donc c'est du circuit vraiment cool. Donc ça, ça nous plaît beaucoup. C'est aussi une question de rythme et de durée. Il est évident que dans le slow travel on a une notion aussi, on n'y va pas pour, on vient pas en Inde pour 8 jours. Et généralement on reste au moins 2 nuits si c'est pas plus dans le même lieu, de manière à rencontrer, à expérimenter, à découvrir la zone autour. Donc cette notion de slow travel, pour nous elle est, moi je l'expérimente là réellement depuis quelques mois, avec ma famille. D'abord parce que ça nous intéresse à titre personnel, mais c'est aussi pour comprendre et savoir comment mettre en œuvre ce type de voyage, parce qu'on sait que c'est une tendance de fond, qui va se développer et tant mieux. Et on veut pouvoir proposer ce type de voyage à nos voyageurs, en ayant expérimenté cela réellement. Les raisons pour lesquelles on considère que c'est pertinent de voyager avec nous, c'est notre expertise locale. C'est à dire qu'on est là, bon ça fait 15 ans que l'agence existe, on est sur place, que ce soit en Inde, puisqu'on parle de l'Inde, on est aujourd'hui en Inde, on est sur place depuis 15 ans. Ça a comme impact, plusieurs impacts le fait d'être sur place. Si on en a un, c'est évidemment l'expertise. On connaît la destination puisqu'on la vit au quotidien toute l'année. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est à dire que quand un voyageur paye son voyage, je ne sais pas moi, 1000 euros par exemple par personne, il y a 95% du prix du voyage qui est pour l'Inde. d'un point de vue économique, social. Sur ces 95%, il y en a 20% qui sont pour faire tourner l'entreprise et donc 75% qui sont ensuite répartis sur tout un tas de transports, l'hébergement, le guidage, etc. Donc cette partie expertise, c'est une partie responsabilité de part de business model. Et ensuite, en étant sur place, il y a une sorte, on est finalement une conciergerie sans le communiquer vraiment ce terme là. Mais on accompagne par téléphone, en rencontrant aussi les voyageurs, on les accompagne tout au long du voyage. Ce que ne peuvent pas faire les agences basées en France par exemple. Donc là, on est sur un business model très différent et donc, selon nous, plus qualitatif et plus responsable et moins cher aussi. Après, sur la partie sustainability ou responsabilité, non pas seulement par notre business model, mais par notre politique. Il y a effectivement ce qu'on a mis en place depuis le 1er avril, le zéro carbone. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la compensation à 100% des émissions carbone, non seulement des voyageurs durant leur voyage, mais aussi notre propre consommation de carbone. Notre propre, c'est-à-dire ici, avec le bureau, le transport pour venir au bureau, le transport quand on va sur les chemins de trek ou sur les routes, notre consommation de clim quand il fait chaud l'été dans nos bureaux. Concrètement, 100% de la consommation est compensée avec des projets de fondation, d'ONG locales qu'on a choisis parmi d'autres, donc avec tout un tas de critères différents et qui sont vraiment locales et qu'on visite et qu'on côtoie et qu'on connaît bien. Donc il est facile pour nous de voir non seulement si le projet sur le papier il est bien, mais si ce qui est sur le papier est réalisé réellement sur le terrain, puisqu'on les visite plusieurs fois par an. Donc c'est en partie de la reforestation, en partie de la préservation de forêts, en partie de la permaculture, en partie des projets moins carbonés et sociétalement intéressants, comme par exemple le développement avec l'association Carona Chéchène, qui est présidée par Mathieu Ricard, de taxis au tourique chaud, non pas à pétrole mais électrique, conduits par des femmes à Baud-Gaïa, Gaïa au billard par exemple. Voilà, donc c'est différents projets, mais quand même principalement, reforestation, préservation de forêts permettent. Le transport public, le train en Inde est extraordinaire, donc c'est bien d'en profiter. Il y a un réseau ferroviaire extrêmement dense, ça c'est chouette. Il y a des montagnes qui permettent de découvrir des zones très peu touristiques à pied ou à cheval, ça c'est pas mal, ou à vélo. On a la chance d'avoir des gens extrêmement accueillants qui nous accueillent chez eux, donc le logement chez l'habitant. D'avoir une application qui s'appelle Refill My Bottle, qui est montée par un ami à Bali mais qui est maintenant partout en Asie et dans d'autres pays. Donc on peut aller regarder sur l'app comme ça et aller par exemple refiler la bouteille, chez Chanty Travol, dans notre maison d'hôtes à Nimou House, et on vous accueille avec grand plaisir, c'est gratuit évidemment. Ça va être de manger local, on a la chance d'avoir une cuisine extraordinaire ici, et d'avoir de plus en plus de petits restos qui proposent de la nourriture qui est très saine, très bonne et qui vient du jardin d'à côté. Voilà des petits types, il y en a sûrement plein d'autres. Les rendez-vous Blin, je pense que c'est sincèrement un très très beau projet, parce qu'il y a de plus en plus de personnes à faire des éco-gestes, à déjà prendre conscience et ensuite agir. Mais c'est vrai que plus il y a de projets qui fédèrent, moins on se sent seul et plus on a envie de faire aussi, et plus on se dit que ce que je fais tout seul, il y en a plein d'autres qui le font et ça fait vraiment avancer dans mon sens notre histoire et la planète. Donc c'est un très beau projet et je vous souhaite un excellent voyage en Inde et au Népal. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.